Par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus. Et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce qu'eux, on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas. Maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Et malheureusement, nous, occidentaux, nous sommes extrêmement orgueilleux. Nous voulons imposer nos fameuses valeurs à la planète entière. Nous voulons imposer notre mode de vie à la planète entière. Nous sommes persuadés de détenir la vérité. Nous sommes persuadés de détenir la science infuse. Cet orgueil, nous le tenons de cette capacité que nous avons eue dans le monde matériel à faire du développement industriel, à faire que le mode de vie a changé. Ça nous a rendu orgueilleux. Mais certes, l'occidental avait des qualités, mais ces qualités, il aurait dû les exploiter pour le bien-être de l'humanité et pas pour son malheur comme il l'a fait, c'est-à-dire développer un système de vie hyper égoïste en tirant profit des autres pays pour s'offrir, lui, un mode de vie confortable et agréable, mais au dépend des autres peuples. C'est cela que je reproche à l'homme occidental. Il aurait dû utiliser ses capacités et ses talents, certes il en a, mais pour le bien de l'humanité, pour le bien de l'humanité en englobant, si vous voulez, l'intérêt de tous les peuples. Et ça, il ne l'a pas fait. Du coup, nous sommes piégés par notre orgueil, par notre égoïsme, et nous allons le payer, bien entendu. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les chaînes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, « une situation de menace existentielle directe ». Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance ! Alors que faire ? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Merci. Merci.